Musique Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. J'en ai pas tourné depuis super longtemps, mais vous, vous en avez vu quand même plusieurs depuis celui-là, puisque je tourne énormément de vidéos en avance, donc là clairement je tourne cette vidéo pour dans 3 semaines, voire même un mois. Donc voilà, il y a un petit décalage qui se crée, mais bon, bref. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vous tourner cet update lecture, et pour ne pas perdre de temps, on commence tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais bien vous parler, je vous en parlais déjà un petit peu dans le dernier update lecture, puisqu'il s'agit du tome 2 de Frost et Nectar de C.N. Crawford aux éditions Corrigan, et donc là le tome 2 c'est Ambrosia. Je vous avais dit pour le tome 1 que j'avais lu la duologie en à peu près 39 heures, en comptant les plages de dodo quand même, mais j'ai vraiment une addiction pour cette duologie, un engouement pas possible, et donc vous vous doutez que j'ai beaucoup apprécié le tome 1 et j'ai beaucoup apprécié le tome 2. Je vous fais quand même un petit topo au niveau du résumé. On suit Ava, qui est une jeune femme qui vit dans le monde des humains, mais qui est mi-faïe, mi-humaine du coup. Elle a toujours, enfin quasiment toujours, été élevée dans le monde des humains, donc du coup elle a une relation avec les faïes un peu particulière. Pour elle, les faïes sont trop cruelles, et du coup elle préfère le côté humain. Sauf qu'elle avait un projet de vie en fait tout tracé avec son chéri, et elle va découvrir quelque chose qui va faire que sa relation avec son chéri va se stopper net, et du coup elle va partir du principe que l'amour c'est pas fait pour elle, et que voilà, bref, elle va broyer du noir dans un bar, et en fait il se trouve que le roi des faïes, qui cherche une reine parmi les faïes, va venir dans ce bar-là rencontrer Ava. Ils vont se détester cordialement à ce moment-là, sauf qu'en fait il se trouve que Thorin, du coup le roi des faïes, va choisir sans prétendante pour un concours, pour savoir qui va devenir sa reine, et Ava elle va en faire partie, et globalement c'est ça. Le tome 1 c'était vraiment les épreuves pour savoir qui va devenir la reine de Thorin, sauf qu'en fait on sait dès le départ qu'il y a un arrangement qui se crée entre les deux, comme ils peuvent pas se blairer, et que Thorin ne veut pas en fait, il veut juste épouser une reine pour que son royaume puisse bénéficier du pouvoir de la reine, mais par contre il veut pas du tout tomber amoureux, donc ça tombe plutôt bien comme ils se détestent plus ou moins, ce serait l'idéal que ce soit Ava qui gagne, et ça c'était le tome 1, je l'ai dévoré, j'avais vraiment beaucoup 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 apprécié ma lecture, et j'ai enchaîné directement avec le tome 2. Et le tome 2 c'est la poursuite de cette histoire, sauf que Ava elle est basculée dans un monde parallèle qui n'est pas le monde des humains, qui n'est plus le monde des failles dans lequel elle se trouvait, et elle va découvrir des choses par rapport à son passé, parce que ce qu'elle sait c'est qu'elle a atterri dans le monde des humains, parce qu'elle a été bannie du monde des failles, mais elle ne sait pas du tout qui sont ses parents, et dans ce monde là elle va découvrir un petit peu son passé, et elle va se faire complètement rejeter de ce monde là, mais en même temps elle se fait aussi un peu rejeter de tous les autres mondes, donc c'est un petit peu compliqué, et je ne peux pas trop vous faire de résumé du tome 2, parce que ce serait un petit peu spoilé finalement, donc voilà. En tout cas, ce que j'ai pensé de ce tome 2, c'était une très 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 bonne lecture, franchement c'est une duologie qui s'est lue tout seule, qui était extrêmement addictif, j'avais vraiment envie d'un univers faillé, donc j'ai été servie, le personnage de Thorin, qui dans le pitch en fait c'est un petit peu dommage, parce qu'il est vraiment présenté comme le roi faillé, très désagréable, très imbule lui-même, très méchant entre guillemets, mais en fait au fond de lui il a un petit coeur fondant, en fait c'est pas du tout ça Thorin, et du coup je trouve que le résumé il le desserre un peu, parce que ça peut refroidir certains, parce que certains peuvent se dire, oui en fait il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, alors qu'en fait ils peuvent pas se piffrer, et qu'il est détestable, et en fait il est pas du tout détestable, on sait pourquoi il est sur la réserve, mais pour moi c'est vraiment juste sur la réserve, et du coup il n'y a plus du tout cette réserve là dans le tome 2, et franchement Thorin je l'adore, autant Ava, elle me laisse presque indifférente, je l'aime bien, mais sans plus, alors que Thorin je l'aime vraiment beaucoup, 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 ce que j'aime aussi énormément dans ce tome 2, c'est le personnage de Chalini, donc Chalini c'est la meilleure amie de Ava, qui est humaine, et qui l'accompagne dans le monde des failles, en tant que conseillère dans le tome 1, elle est pour moi inutile dans le tome 1, elle a pas trop de charisme, elle est pratiquement jamais là, donc franchement inutile, par contre dans le tome 2, elle est beaucoup plus présente, et j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup son lien, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais avec le garde du corps plutôt, de Thorin, il y a une relation qui se tisse entre les deux, et c'est vraiment super chouette, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 là aussi, il y a plein de révélations qui se font petit à petit dans l'histoire, et plein de choses qui s'emboîtent totalement correctement, et ça c'était vraiment cool, parce que ça s'emboîte aussi bien, sans pour autant qu'on le voit trop venir, le twist on va dire, du tome 1, on le voyait venir, on le savait, que là, la fin, comment les gens ont bidouillé pour que ça se passe comme ça, alors qu'en fait on aurait dit que non, ça ne se passe pas comme ça, enfin bon bref, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, et ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 2, je pense que je l'ai encore plus aimé que le tome 1, en plus Ava et Thorin d'ailleurs, il y a un petit côté enfermement, torture, et vous n'êtes pas sans savoir que j'adore quand les personnages souffrent, donc là j'étais ravie, et non franchement c'était très 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 chouette, j'ai beaucoup aimé, et en plus on a quand même le côté du racisme entre guillemets, entre Sully et Unsully, et humain et faillé, ça j'ai trouvé ça quand même assez chouette, c'est peut-être pas assez développé, ça a une bonne part, mais c'est peut-être pas assez développé, mais sinon globalement c'était très 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 bien, donc je vous conseille chaudement cette duologie, j'arrête pas de dire duologie, et en fait j'en sais absolument rien, mais visiblement comment se termine le tome 2, pour moi c'est une duologie, en tout cas je pense que je m'arrêterai là, et c'était très très chouette, donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'un univers faillé, et ben c'est quand même plutôt très sympathique, donc laissez-vous tenter. Deuxième lecture, là du coup j'ai mis longtemps à lire, parce que j'ai eu une petite panne de lecture, j'ai abandonné Les Héritiers de Salem, d'Emilie Bonnet, donc je vous en parle très rapidement ici, en fait je l'ai abandonné, non pas parce que l'histoire n'était pas bien, en fait je peux même pas trop vous dire si l'histoire était bien ou pas, c'était trop le côté lycéen qui me pose des problèmes, j'ai vieilli, et du coup j'ai vraiment du mal avec le côté lycéen, le côté université ça passe encore, mais le côté lycéen je peux vraiment plus, donc là en plus dans cette histoire là, j'attendais vraiment le côté magique, et on a vraiment à peine abordé le sujet, donc voilà, j'ai pas eu le temps de me dire, il y a toute la partie magique qui peut vraiment me plaire, et je suis restée bloquée entre guillemets sur ces histoires de lycéenne, et ça m'a pas plu, donc j'ai abandonné malheureusement, et du coup je me suis tournée vers le tome 3 de Vampiria, donc c'est la cour des ouragans de Victor Dixen, et ça clôture la fin du premier cycle, Vampiria c'est vraiment particulier, je l'avais découvert grâce au clip 2021, je l'avais même mis dans mes 5 finalistes, tellement j'avais adoré la lecture du tome 1, et en fait j'ai laissé beaucoup de temps quand le tome 2 est sorti, parce que j'avais pas un entrain de folie à y retourner, et quand j'étais dans le tome 2, j'ai vraiment adoré ma lecture du tome 2, et là il s'est passé exactement la même chose pour le tome 3, j'ai laissé beaucoup 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 de temps, tellement que le tome 1 du deuxième cycle est sorti, et j'avais toujours pas lu le tome 3, parce que voilà, pas d'entrain, et du coup je vous fais quand même un petit résumé, parce que je vous ai pas fait de résumé, globalement, Vampyria, on est sous l'ère du roi des ténèbres, donc c'est Louis XIV qui a été transmuté, ça fait 300 ans qu'il est au pouvoir, et donc on a vraiment une société qui s'organise autour des vampires qui sont au pouvoir, enfin essentiellement de Louis XIV, et on a le bas peuple qui est là pour dimer du sang au niveau des nobles, voilà, globalement, et en fait il se trouve que Jeanne, elle va voir toute sa famille se faire décimer, elle, elle va en réchapper, et elle va décider de se venger, donc elle va monter à Versailles pour essayer de devenir écuillère du roi, pour pouvoir se rapprocher le plus possible de lui, et le tuer. Ça c'est son but ultime dans le tome 1, et après, dans le tome 2 et dans le tome 3, on suit la continuité, on va dire. Du coup, ce que j'ai pensé du tome 3, et bien j'ai adoré ma lecture, c'était juste trop bien, franchement j'ai trop 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 aimé. J'ai eu un petit moment de flottement au début, parce que la mise en place pour Vampyria, je trouve qu'elle est toujours, alors en fait elle est pas super longue, mais comme je lis très lentement, je trouve que c'est très long. J'ai eu un petit peu de mal, le temps que le roi décide de lui donner sa mission, voilà, c'était un petit peu long, et après par contre, j'ai totalement accéléré le rythme de lecture, et là, sur les deux derniers jours, j'ai totalement rushé parce que c'était trop bien, et pourtant ça se passe sur la mer, version pirate, puisque le roi envoie Diane pour essayer de réguler, on va dire, le pouvoir de ce pirate qui crée des ouragans, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ma lecture. Il y a une grosse, grosse partie de révélation qui est faite par rapport à Jeanne, et ça j'ai trouvé ça super bien, parce qu'il y avait plein de petits indices, on va dire, beaucoup dans le tome 2 d'ailleurs, et on était un peu laissés sur notre fin, parce que moi j'attendais des réponses, et là on a eu des bonnes, bonnes réponses, donc ça, trop cool. Ensuite, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le tome 2, Jeanne, enfin Diane, bref, elle fait équipe avec un vampire anglais, qui est ambassadeur anglais, qui s'appelle Sterling. Il est juste trop bien, j'adore ce vampire, parce qu'il a un côté très désabusé, pour vous donner juste des petits détails, il a tout le temps un cure-dent dans la bouche, pour le côté un petit peu de tourner en dérision, sa qualité de vampire, on va dire. Il a un, pas un trombone, une épingle à nourrice, en boucle d'oreille dans l'oreille, en argent, alors que les vampires craignent l'argent. Donc voilà, c'est un personnage, il est incroyable, j'avais adoré, adoré, adoré ce personnage dans le tome 2, et là c'est vrai que le début du tome 3, il n'y était pas, donc il y avait une petite part de déception, on va dire, et en fait il est présent dans le tome 3, j'ai adoré, et j'ai adoré la relation de Diane, avec Sterling, comment elle s'est goupillée, les ascenseurs émotionnels que j'ai eus, parce que Vampiria, c'est pas du tout de la romance, là il y a eu des petits pics de romance, mais je ne sais pas, c'était des petits pics, et pourtant ça me faisait des ascenseurs émotionnels, c'était un truc de dingue, et j'adore ce personnage, j'adore leur alchimie à tous les deux, leur complicité, trop trop bien, donc j'ai adoré, 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 et en fait, toute l'ambiance sur l'Ouranos, toute l'ambiance avec le capitaine des pirates justement, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, après, comme pour tout Vampiria, les situations qui sont mises en place, c'est des très bons plans, sauf que les plans sont contrecarrés par d'autres personnages, et en fait, Jeanne, elle arrive toujours à trouver une alternative, une solution, et c'est vrai que des fois, on se dit, c'est incroyable la chance qu'elle a quand même, parce que la situation est vraiment très mal barrée, et pourtant, elle arrive toujours à s'en sortir, mais voilà, ça met plein de péripéties, et je trouve ça quand même assez chouette, en tout cas, globalement, voilà, pour Vampiria, le tome 3, j'ai adoré, adoré, à tel point que j'avais dit, je lirais sans doute le tome 3, pour essayer de finir le premier bloc de Vampiria, et je pense que je lirais pas la suite, puisque la suite, d'après ce que j'avais compris, c'est sur d'autres personnages, et en lisant le tome 3, je me suis dit, mais que nenni, tu vas lire la suite, parce que c'est trop bien, et en fait, j'ai lu à la toute fin du tome 3, que ça allait se passer sur Raphaël, qui est un autre écuyé, et le fil conducteur du tome 3 de Raphaël, et ben, et ben je suis pas sûre de bien aimer, donc à voir, je tenterai peut-être quand même le tome 4, parce que voilà, mais trop bien, la fin, la toute, 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 toute fin, elle est un peu facile, par rapport au roi, qui est, il y a peut-être un souci de cadrage, mais j'avais plus de place sur mon téléphone, donc ça a coupé, j'ai fait de la place, et donc, je termine, parce que j'étais arrivée au bout, et je vous disais que, le final en fait, il est un petit peu trop facile, je trouve, le roi est un peu trop clément, avec Diane, alors qu'au vu de ce qu'elle a fait, et du caractère du roi de base, et ben, voilà, il est un peu trop clément, mais après, je pense que le roi, il a vraiment une affinité particulière, avec Diane, qui fait que, ça passe, et ça permet d'avoir, de nouvelles aventures, donc, voilà, c'est le petit point négatif, on va dire, mais, je l'apprécie quand même, parce que ça, ça va permettre de continuer les aventures, même si on part sur Raphaël après, et ça, ça je suis un petit peu triste, mais bon, on verra bien, bref, voilà pour Vampyria, excellente lecture, je vous conseille, cette saga, chaudement, parce que c'est vraiment génial, et du coup, voilà pour cette update lecture, je vais vous laisser là-dessus, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne, et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir, et d'ailleurs, j'en profite pour vous redonner l'information, on m'a donné l'idée d'un emoji qui pourrait être utilisé, toujours le même pour la chaîne, et donc l'emoji pour cette chaîne, c'est le tigre blanc, donc si vous avez envie de mettre un petit commentaire, mais que vous ne savez pas quoi, et bien un tigre blanc, ça me fera énormément plaisir, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis, à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501